Mes chouchous, est-ce que vous savez ce que c'est que l'orbiting dans une relation ? C'est quelque chose de relativement récent, en tout cas qu'en psychologie sociale on fait apparaître de plus en plus. Et c'est important d'en parler parce que je suis sûr que vous avez déjà vécu ça quelque part. Et puis si vous vivez ce phénomène d'orbiting, ce serait bien de savoir comment gérer la chose et pourquoi les personnes agissent comme ça. En fait, le terme orbiting, ça vient de orbit. En fait, ça décrit une situation courante, en clair. Vous allez comprendre la situation. Il y a une personne avec laquelle vous avez mis fin à une relation, ça peut être une fin d'une relation amoureuse ou amicale. Mais elle continue d'être présente dans votre vie en ligne, mais sans établir un contact direct. Elle met des lights, elle regarde vos stories, elle laisse des commentaires, mais elle ne répond pas à vos messages ou à vos appels. Alors pourquoi une personne agit comme ça ? Et puis c'est quoi les conséquences ? Avant de vous expliquer les conséquences, on va voir les causes. Il y a un psychologue social qui s'appelle Jordan Travers, qui explique les motivations derrière ce comportement. Et ces motivations, ça peut être quoi ? En fait, l'ex a du mal à vous laisser partir. En fait, cette personne a du mal à couper les ponts avec quelqu'un pour qui vous avez encore des sentiments, pour être émossé. On comprend tout ça, ça peut être parfois difficile à vivre. Il est alimenté par la dopamine. En clair, en consultant constamment les médias sociaux de l'ex, c'est-à-dire en faisant preuve de curiosité, la personne s'amuse tout simplement. Et il, ou elle d'ailleurs, vous garde comme un plan B, au cas où les choses ne fonctionneraient pas avec un nouveau partenaire. Alors naturellement, il y a des conséquences à ça. Parce que même si l'orbiting, ça semble un petit peu inoffensif, ce comportement peut avoir des conséquences psychologiques et émotionnelles négatives. En tout cas, pour la personne qui s'y adonne, je vous explique. Parce que l'orbiting, ça peut se transformer en stalking. Ça veut dire quoi ? Ben, harcèlement. Le harcèlement, c'est un comportement abusif, compulsif, qui implique une espèce de surveillance constante. Vous savez, une sorte de traque, une violation des limites personnelles. La personne, du coup, elle recueille des informations sur vous, sur vos déplacements. Elle apparaît là où vous allez souvent. Elle vous envoie des menaces, elle tente de vous contrôler. Bon, la base de ça, c'est l'orbiting. Deuxième chose, c'est que l'orbite peut interférer avec le rétablissement d'une rupture. Les goûts, les opinions, les commentaires d'une personne avec laquelle vous aviez une relation étroite, peuvent être très déroutants. Ça veut dire qu'en fait, vous n'arrivez pas à comprendre ce que tout ça signifie. Ce qu'elle essaie de dire. Et du coup, vous avez le sentiment de vous retrouver un peu piégé sur le point émotionnel. Alors, peut-être votre ex-partenaire souhaite-t-il raviver la relation, ou peut-être que ça ne veut tout simplement rien dire. Mais c'est important de comprendre que la plupart du temps, l'orbiting, ce n'est pas une manifestation d'intérêt ou d'affection sincère. Ça, c'est super important de comprendre. La personne qui adopte ce comportement, elle n'est pas investie sur le plan émotionnel. OK ? Il suffit d'un minimum d'efforts pour mettre un like ou regarder une story, juste parfois laisser le téléphone dérouler. D'accord ? Donc, ce sont des signaux qui sont vagues. Ce sont des signaux qui sont incompréhensibles de sa part. Et ça, ça peut être préjudiciable. Parce qu'en fait, il vous empêche de vous remettre émotionnellement de la rupture. Et ça entrave votre développement personnel. C'est pour ça que parfois, on peut conseiller aux personnes qui veulent vraiment mettre en place une rupture, de grouper toute forme de lien. Et ça veut dire, parfois, de dégager des personnes des réseaux sociaux. Parce que l'orbite, en fait, elle peut vous empêcher de construire une nouvelle relation. Voilà. Quand un ex ou une ex petite amie est invisiblement présent sur vos médias sociaux en permanence, vous pouvez mal l'interpréter. Et puis, j'ai envie de dire, malgré l'absence de preuves concrètes, pensez qu'il y a toujours des sentiments romantiques pour vous. Et en fait, ce type de pensée-là, ça n'apporte rien d'autre que de la confusion mentale. et aussi de l'impossibilité de construire une nouvelle relation qui va être saine. L'orbiting, en fait, c'est un comportement plutôt égocentrique qui donne à ceux qui pratiquent ça un sentiment de contrôle ou de stabilité émotionnelle. En général, il n'y a pas d'amour ni d'affection derrière tout ça. D'accord ? Donc, si vous êtes, entre guillemets, victime de ça, fixez des limites. Je vous invite à prendre vos distances et à chercher un soutien émotionnel auprès de vos proches ou d'un professionnel, mais de quoi qu'il arrive. Coupez définitivement les liens. D'accord ? Voilà. Parce que ça, c'est super important. Et sachez aussi que pour les personnes qui sont de l'autre côté et qui pratiquent ce orbiting, vous non plus, vous ne passez pas à autre chose, en fait. Ok ? Donc, dans les deux cas, ça ne sert à rien, ni à l'un, ni à l'autre. Et l'orbiting est relativement nouveau parce que ça s'est corrélé avec, naturellement, tous nos réseaux sociaux, quoi, et son développement. Et c'est valable dans toute forme de situation. Je vous ai parlé des situations amoureuses, mais on retrouve l'orbiting aussi, l'orbiting dans des situations professionnelles, dans des situations amicales, parfois dans des situations sociales, voire même sociétales. Donc, c'est important de comprendre ce phénomène. Ok ? Si vous pensez qu'il y a une personne qui peut bénéficier de ces connaissances, partagez, likez, échangez, bref, kiffez. Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501